Ok, je voudrais faire une vidéo vite fait concernant l'ego, le concept de l'ego. Comment moi, j'utilise le concept de l'ego. De mon point de vue, l'ego c'est le personnage. Ça veut dire que tout ce temps qu'on est là, on voit, on parle, on pense avec l'ego. L'ego c'est la personnalité, l'ego c'est l'individualité, et c'est la survie. L'ego c'est la création matricielle, artificielle, périssable de l'individu, de l'incarnation. Sans ego, on n'existe pas. Sans ego, on n'a pas de personnalité. Sans ego, on ne pense rien. L'ego c'est le personnage. Celui qui vous parle, c'est mon ego. Celui qui écoute, parmi vous, c'est l'ego. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Peut-être que les namastés qui croient qu'ils sont illuminés, ils ne seront pas d'accord avec moi. Et ils me diront que je suis arrogant, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Donc, l'ego, tout le monde est dans l'ego, et on en a besoin, et sans ego, on ne peut pas vivre. Bon. Une fois que ça s'est dit, parce que moi, on me dit tout le temps, oui, que je parle mal, que je ne suis pas dans le cœur, qu'on voit que je suis agacé, que je suis en colère, que si, que ça, bon. Et que du coup, je ne suis pas vraiment spirituel, et que, bon, tout ça dit par des gens qui s'identifient à des concepts spirituels, comme si c'était eux, et qui parlent comme tout le monde parle. C'est genre des clones, vous voyez, les clones du clone du clone, de ce qu'il faut être quand on est spirituel. Des égaux, pas plus, pas moins que moi-même qui parle avec mon égo. La spiritualité, l'éveil spirituel, c'est quoi ? C'est simplement avoir conscience qu'on a et qu'on est un égo, et qu'on a et on est également une âme. Et que, si l'égo représente la création matérielle, matérialisée, c'est la créature, le créateur, c'est l'âme, donc c'est l'énergie. On pourrait même dire, dans la symbolique, l'égo, c'est le yang, l'âme, c'est le yin. L'un ne va pas sans l'autre, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Dans cette existence. Du coup, l'éveil spirituel, ou être spirituel, c'est simplement être dans son égo, dans la justesse et la vérité la plus... autant que possible, quoi. Et mettre l'égo au service de son âme. On met l'égo au service de son âme. On ne détruit pas l'égo, on ne fait pas disparaître l'égo, on ne casse pas l'égo. On le fait plier, on le fait obéir à l'âme. C'est-à-dire que, dans tous les cas, celui qui va parler, celui qui va faire les choses, c'est l'égo. Sauf que, à partir de quoi il va les faire ? C'est ça la question, et c'est là où on peut dire, tu es spirituel ou tu n'es pas spirituel. Si tu fais les choses à partir de ton impulsion, que tu ne sais pas pourquoi elle te vient, que tu ne sais même pas ce qu'elle est, cette impulsion, donc l'âme, c'est ça, l'impulsion c'est l'âme, et que l'égo va suivre ça aveuglément, tu es dans le flux normal, spirituel, que les individus doivent atteindre. Bon, atteindre, en tout cas. C'est juste ça. Mais il y a des gens qui ne sont au courant de rien, et qui se laissent agir par toute leur impulsion, tout ça, et qui ont des up and down, et qui s'énervent, et qui pleurent, et qui machin, et qui sont des êtres mille fois plus spirituels, mille fois plus alignés, que tout un tas de bouffones qui m'écrivent dans les commentaires, et que moi, en me disant que je ne suis pas aligné, parce qu'on voit que je suis en colère, ou je ne sais quoi, ou que je critique ici, ou que machin. Le namasté, là, encore une fois, qui fait des méditations, qui porte des sarouels, et qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, parce que je suis dans ma zénitude, dans ma complétude, dans mon alignement. Et je dis ça parce que je vous ai vu de près. Pendant un certain temps, j'ai observé, j'ai fréquenté des gens dans ces milieux spirituels, de thérapeutes, etc. Et je n'ai jamais vu autant de faussetés, autant de mesquineries, autant de mensonges, autant de désalignements, du coup, que chez ces gens-là, qui mettent des petits cœurs, des licornes, des petits arc-en-ciel, des petits signes du Tao, des oh là là là, voyez, cette fausse spiritualité, avec ces faux discours, et du coup ces fausses personnes, qui sont évidemment les mêmes, qui viennent me chier dessus dans les commentaires, parce que ce que je dis, ça ne leur plaît pas. Je n'ai jamais vu autant de médiocrité que dans le milieu spirituel, qui se croit éveillé, qui se croit spirituel, qui se croit aligné, alors qu'en fait, ce ne sont que des égaux, pas plus, pas moins que dans la finance, ou que dans le milieu de la chanson, ou du cinéma, ou de la... Peu importe. Ce sont des égaux spirituels, qui se jouent à être meilleurs que les autres, être plus éveillés, plus alignés, tout ça parce qu'ils ont adopté des codes, de mollesse, des codes de tiédeur, des codes de... d'indifférence aussi, parce que finalement, ça revient à ça, c'est des gens qui deviennent indifférents à tout, puisqu'ils ne réagissent plus à rien, parce qu'évidemment, on vous a expliqué que si vous réagissez à quoi que ce soit, c'est la blessure, c'est le trauma, donc c'est que vous n'êtes pas éveillé, comme quand on va dire... Alors ça aussi, ça c'est un truc que je ne supporte pas. La peur, c'est l'inverse de l'amour. Non. Ben non. Non. La peur, c'est une émotion comme une autre qui véhicule, qui charge des informations. Ceux qui n'ont pas peur, ce sont les fous. Voilà. Tout le monde a peur, et c'est normal d'avoir peur, et la peur vient donner une information. La peur n'est pas l'opposé de l'amour, c'est faux. Ça c'est un précepte spirituel que quelqu'un a pondu un jour, je ne sais pas qui est, et que tout le monde reprend en cœur. Ça n'est pas vrai. Après, la peur peut être problématique quand elle est posée sur tout, à n'importe quoi, et qu'elle empêche la personne de faire ce qu'elle a à faire. Mais la peur, ça n'est pas autre chose que l'énervement, l'agacement, la colère, la joie, la peine, l'émerveillement. Ça n'est pas l'inverse de la peur, de l'amour. La peur n'est pas l'inverse de l'amour. Ça n'est pas vrai. C'est une émotion comme une autre qui est à vivre parce qu'elle est utile, elle a un sens. Donc, arrêtez de vous croire blessé dans vos traumas dès que vous avez un mouvement d'humeur parce que vous réagissez à quelque chose. À un moment donné, un organisme vivant qui ne réagit plus à rien, c'est un organisme vivant, c'est un organisme mort. Vous êtes mort. Vous voyez ? Encéphalogramme plat, mort, décès, heure du décès. Ok ? Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada